Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire Accès Anticipé et en attendant le patch qui va sortir en mars et rajouter plein de nouvelles choses on va continuer à faire monter notre équipement afin que tout soit à fond donc j'ai choisi de continuer à utiliser Midas pour le monter au niveau 3 le Halsing Eye pour le monter au niveau 3, c'est très long de monter ce fusil au niveau 3 je vais aussi utiliser l'arbalète parce que bon on n'en a qu'une on va continuer à monter les kystes maudits qui explosent et sur lesquels vous pouvez tirer on va aussi continuer à monter la sphère de glace qui est une sphère de glace qui se met au dessus de vous et qui vous protège mais qui ne bouge pas avec vous, vous pouvez tirer depuis l'intérieur pour tuer les ennemis la relique je vais la changer parce que si je prends la relique de la femme folle ça va foudroyer mes ennemis et les tuer et ça empêchera mes armes de progresser, donc ça on va changer ici on continue à monter le fétiche ici et la couronne de feu qui ne me convainc pas pour le moment mais on verra bien un petit peu si quand elle sera montée de niveau elle sera pas plus intéressante et on va devoir aller changer le fétiche parce que le fétiche de la femme folle fout droit les ennemis quand ils ont quasi plus de vie mais ça ne donne pas le kill à votre arme donc ça c'est embêtant donc quand vous voulez monter une arme vous êtes mieux de ne pas mettre le fétiche de la femme folle parce que le kill n'irait pas à votre arme et si le kill ne va pas à votre arme vous ne pouvez pas monter votre arme de niveau puisqu'elle doit faire un certain nombre de kills pour pouvoir passer de niveau et vous pouvez voir par exemple ici que là il nous faut 190 kills et ici il nous en faut 190 aussi alors le Midas bien sûr courte portée le fusil longue portée on va nettoyer la carte facile c'est pour monter de niveau on va essayer de récupérer des plantes et hop on va sur Scarlet Coast c'est parti alors voyons voir où on est on est ici la sortie est là-bas ce qui est plutôt intéressant donc on pourrait déjà aller ici libérer la sortie comme ça on pourra sortir tranquillement après il y a des munitions ici il y a des ennemis faciles ici c'est vraiment pas mal après on pourrait faire le tour et attaquer les ennemis faciles ici puis faire les ennemis faciles là c'est tout à fait gérable donc c'est parti on va commencer par tuer les ennemis faciles ici enfin du moins on va essayer donc on part par ici mais avant on va quand même aller vérifier s'il n'y a pas des plantes parce que parfois il y a des plantes ici sur le côté et si on peut choper quelques petites plantes et bien c'est toujours bien pour pouvoir faire des potions parce que les potions les crament quand même très vite au château 4 potions par run ça va très très vite et une plante produit entre 1 et 5 potions ça dépend de la chance que vous avez ce serait bien qu'ils mettent une relique ou quelque chose qui puisse augmenter cette chance on verra bien je ne sais pas ce qu'il y a dans leur carton à ce niveau là on a bien vu qu'il n'y en avait pas des plantes donc on repart par ici on va sauter là et on va amortir au dernier moment ouf comme ceci attention il y a un garde oh c'est pas vrai c'est reparti pour les ding dong oh la 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 c'est la misère je ne sais pas où ils sont voilà c'est mal barré il doit y en avoir une ici je l'entends mais bon c'est la misère je ne vois pas où c'est là bas il y en a déjà une ici on va déjà tuer celle là il y en a encore l'autre je la vois c'est bon ça je l'ai eu bon on va tuer celui là il y en a encore une je l'entends mais je ne la vois pas ici c'est fini ok l'embuscade est fini maintenant il faut tuer les ennemis qui ont survécu c'est un nouveau piège hop bon il va falloir dégager parce qu'il y a trop d'ennemis trop puissant dans le coin donc on va gentiment partir et on va régler le compte de tous ces gentils messieurs après alors il faut savoir qu'on n'a pas du tout du tout du tout du tout on va quand même prendre une potion tant pis on la crame il faut savoir qu'on n'a pas du tout du tout du tout le cône de glace pour geler certains ennemis mais on a quand même la sphère qui peut servir aussi celui-ci ça va encore parce que il y a déjà des ennemis qui arrivent de l'autre côté je pense ouais il y a déjà des ennemis là-bas bon ça ne m'arrange pas trop mais je voudrais d'abord tuer l'autre gars là-bas je vais utiliser la sphère de glace si je peux oula attention ah c'était juste un temps le dash sphère de glace je pense que dans la sphère on est dans la sphère de glace on est tranquillou je ne peux plus collecter la clé je ne sais pas pourquoi j'en ai trop sûrement sur moi ah oui j'en ai déjà trop sur moi des clés le petit ricolo arrive on va les laisser se geler et voilà terminé on a survécu à l'ambouche c'est la comment on dit déjà en vous tend un piège l'embuscade donc on a survécu à l'embuscade ça c'est fait ouf maintenant j'ai pris ah oui oui c'est le poison lâché par le dernier ennemi c'est traître ça donc ici on a appris un nouveau truc on peut avoir que 10 clés sur nous pas plus bon je suis à 10 clés je ne peux plus en avoir plus ok voilà donc c'est 10 clés max oh le porteur de lampe qui arrive manque de chance on va se mettre là il y a un coffre ça tombe bien ouais c'est un maudit ça n'a pas de bol on peut contourner par ici pour le porteur de l'autre andouille on peut tirer de là mais on va attendre qu'il passe pour pas qu'il nous embête on a des munitions ici les ennemis sont là mais j'ai pas envie de les tirer d'ici c'est pas vraiment l'idéal bon on va laisser passer le truc il y a mieux mais bon on est un peu loin là je vais faire le tour vous voyez c'est un peu loin avec le fusil de sniper c'est parfait mais avec le fusil d'ici c'est pas vraiment une option donc on va contourner qu'est-ce que j'ai mis en dash ah oui la couronne de feu ouais mais elle me convainc pas cette couronne de feu je le dis tout le temps mais ça me convainc vraiment pas pour l'instant oh là il y en a déjà un là voilà je tire comme une clète on va se planquer attention un autre tir qui arrive de l'autre côté faut bien regarder les flèches à l'écran c'est important c'est bon essayer de tirer dans la tête bien évidemment encore faut-il y arriver là je dégage alors il y a des gens derrière moi aussi parfois j'arrive pas bien à comprendre d'où viennent les ennemis on va regarder la carte ah oui ils sont en haut donc ça on est tranquille pas qu'ils peuvent nous tirer dessus dans notre dos mais ça tant pis on fera avec alors j'ai les kystes aussi j'ai oublié d'utiliser les kystes j'aurais pu utiliser ça sur le grenadier tiens donc on change tout le temps d'équipement à la fin on sait plus ce qu'on utilise on va le laisser venir on va lui lancer un kyste voilà alors ça a pété alors quand vous tirez sur le kyste ça fait plus de dégâts que si vous ne tirez pas dessus et qu'il explose tout seul à bout d'un certain temps il a nouveau envoyé son truc c'est embêtant parce que je suis pris un peu entre deux feux là avec l'autre au dessus qui vraiment commence à m'embêter et il m'a touché ah ça m'embête vous voyez c'est pas génial génial ici je me débrouille pas terrible on est au niveau de député maximum j'ai oublié de vous le dire mais on est vraiment au niveau au niveau de député maximum bon je vais aller au dessus lui là il commence comment m'embêter c'est pour que je l'ai eu d'habitude ici c'est plus facile où est-ce qu'il est passé ah il s'est téléporté kyste maintenant si on tire sur le kyste il prend plus de dégâts voilà encore faut-il toucher le kyste on prend un ennemi là-haut quelque part oh il y a un grenadier après après il y a un grenadier ah non 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 j'ai rien dit mal ok ils sont là en haut ils sont ici bande de petits filous un kyste il est mal placé oh là le tir bon je vais quand même me soigner parce que j'ai fait l'andouille voilà pareil pour lui un kyste je crois qu'il est mort non il est passé de l'autre côté où est-ce qu'il est passé ? là et voilà zone nettoyée c'était un peu laborieux j'ai pas fait vraiment une bonne partie là deux potions gâchées c'est pas terrible alors faster light spell recharge donc le sort rapide se recharge plus vite ça c'est pas mal life wire alors ça réduit fortement le temps qu'il faut attendre pour que l'endurance se régénère ça c'est pas mal je vais prendre ça plutôt niveau munitions je suis tranquille je vais pas encore m'en occuper il doit y avoir un coffre pas loin voilà on a une munition démoniaque pas mal on va voir s'il n'y a pas un autre coffre ici on a des munitions de toute façon qui sont dispos aussi on va regarder ici s'il y a des coffres en plus il n'y a pas de coffre mais il y a la sortie donc on a déjà la sortie qui est sécurisée ce qui est parfait essayez toujours de d'abord sécuriser votre sortie comme ça vous pouvez sortir en cas de panique ou de gros problèmes du style calamité vous pouvez sortir il y avait une clé ici on va voir s'il est encore là normalement elle reste un certain temps par terre je pense que c'est 5 minutes bon le truc objet on va pas le prendre l'autre fois ça nous a coûté cher je pense que la clé a disparu je pense qu'elle est plus ici du tout bon par là on n'a plus d'ennemis donc on va aller viser les ennemis de cette zone là puis après les ennemis de cette zone là le porteur de lampe on n'est pas on n'est pas vraiment équipé pour le tuer maintenant on peut essayer mais c'est dangereux on peut essayer avec la sphère de glace c'est dangereux ok on passe dans le truc des champis dans le truc des champis l'avantage c'est que ça fait pas mal de de witchfire c'est 121 un grenadier en haut un coffre ici un médium chunk c'est parfait le porteur de lampe qui arrive mais j'ose pas vraiment l'attaquer faudrait qu'il rentre dans la bulle il faudrait le geler dans la bulle et encore je suis pas sûr que ça fonctionnerait bon on va le laisser passer on va pas prendre de risques laissons le passer le problème c'est la calamité qu'il génère après et je n'ai pas j'ai ni la croix ni le gel normal pour geler les ennemis qui m'attaquent donc ça va être assez compliqué je crois qu'on peut passer il nous a pas vu c'est bon on continue notre chemin on peut toujours aller voir sur la plage s'il n'y a pas des coffres il y en a parfois ici non pas de coffre à part un maudit mais ça je vous conseille pas on va faire la zone là-bas il y a des pièges aussi dans cette zone il faudra faire gaffe on repasse sur cette arme là bon ici pas de truc à ramasser au niveau des clés on doit être à 8 maintenant ah non on est à 9 j'en ai ouvert qu'un de coffre fermé alors attention ici on va tout de suite arriver dans la zone ennemie on ouvre le coffre ici alors voyons voir ça ouais on est dans la zone ennemie il y a un coffre tout près alors ça c'est généralement pas une zone non plus extrêmement facile bah dis donc c'est des assassins en plus ah un élixir ça c'est cool bon ils sont loin en plus ça fait pas de dégâts on va s'approcher tous les risques d'attaque bon on va dégager il faudrait que je puisse m'approcher plus mais c'est un peu compliqué il y en a un qui s'approche il y en a trois on va terminer encore un qui s'approche on a quasi tout pris dans la tête attention tous les ennemis arrivent maintenant on dash pour les personnes je vais essayer de rentrer par l'autre côté je serai peut-être plus facile je serai peut-être plus facile par ici et encore c'est pas sûr oui ça va il se planque dans les maisons attention attention encore une clé ou un truc attention à lui non ce qu'on pourrait faire c'est utiliser une sphère de glace rentrer et utiliser une sphère de glace pour tout bloquer ça on peut faire aussi il y en a un qui nous a contourné oh le filou voilà on prend ça non des djoubs je l'avais pas vu venir je leur ai tenté ils sont déjà coupé je peux tenter un kyste je vais essayer de suivre voilà alors Avec Midas du travail de pro Comme dirait mon ami Touko Petite dédicace Ah zut 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 j'avais oublié Par les poisons par le poison Par le poison Je vais peut-être recharger mes armes Prendre un truc de munitions Faut attendre que le poison se... Ça dure longtemps Il reste très longtemps ce poison Ah je crois que c'est bon Alors voyons voir Qu'est-ce qu'on a Blindfire Alors ça augmente Les dégâts de tous les tirs non critiques Elixir bonus Un elixir en plus Encore faudrait-il en trouver Bon on va prendre Blindfire Mes armes font 15% de dégâts en plus Pour les tirs non critiques C'est très bien Voyons voir pour les coffres Et puis on prendra des munitions Ou bien on commence l'attaque Et on revient chercher des munitions Quand on en a plus Pour prendre proximité Une munition démoniaque Pardon Pourquoi il ne la recharge pas là ? Voilà Bon on va continuer l'attaque Et on reviendra chercher des munitions Si on a besoin Donc l'idée maintenant C'est d'attaquer Celui Là-bas Bon les munitions sont assez loin On va revenir chercher Mais bon on a des munitions ici On a des munitions là On a des munitions là C'est tip top On est paré Non pas par là Il y a aussi le porteur de lampe Qui arrive Mais je ne peux pas l'attaquer Parce que si je l'attaque Et que je ne le tue pas C'est évident Il va générer une calamité Et ça va mettre ma partie en l'air Surtout que je ne suis pas équipé pour Je veux bien faire ça Mais avec la croix alors Par exemple Et le fusil à pompe Oh oh Là il y a des pièges Attention C'est quoi ça comme piège ? Ok Il fait des effigies On va attendre qu'il passe Et on tirera sur les effigies après Ah oui c'est ça Saleté Vérifiez qu'il n'y a pas de plantes On va tuer les effigies Pour être tranquille Ça coûte des munitions Ça ne rapporte rien Ça n'a pas beaucoup d'intérêt À part éviter De prendre le piège dans la tronche Si vous reculez Et sinon Si vous n'êtes pas obligé Ne les détruisez pas Ça coûte des munitions Et ça ne rapporte rien Enfin pour l'instant en tout cas On ne sait pas plus tard Parce que Ah voilà une plante Alors on va avoir encore un autre problème C'est qu'on va avoir Un gardien dans le chemin Je ne sais pas si on pourra détruire Ces deux points d'alimentation ou pas On va vérifier ça Le gardien doit être ici Pas loin Il est là Toujours pareil Toujours maman de toute façon On va aller par là Pour voir s'il n'y a pas un coffre ici Ah mais non c'est une effigie C'est un piège ici Voilà Je la tue juste pour être tranquille Ici il n'y a rien du tout On retourne Alors je vais essayer d'activer le truc Il est là On ne peut voir ses Ses sources d'alimentation On peut quand il est actif Donc Il faut s'approcher Et reculer Là il est actif Il faut essayer de trouver ses points Alors ça Allez savoir où ils sont Bon courage Ça peut être en l'air Ça peut être par terre Ça peut être n'importe où Ça peut être assez près Ça peut être assez loin Mais ici il n'y a rien Ah ah Non J'ai cru que j'avais vu Mais Ça peut être là-bas Dans les taillis Ça peut être n'importe où Je ne vois pas son point d'ancrage Sa source de Sa source d'alimentation Ça c'est un piège Qu'est-ce que ça fait là J'entends un bruit bizarre Et bien je ne vois pas du tout Sa source d'alimentation Ah si En l'air là Voilà Elle est là Donc il faut tirer dedans Quand lui il est de la couleur Bon courage Pour viser la bonne couleur Au bon moment Parce que le problème C'est qu'il faut L'avoir en vue Et il faut viser sur l'autre truc En même temps Donc bon courage Rouge Un Deux Voilà Bon allez Il faut mettre Raté de façon Encore raté Décidément Voilà Je ne sais pas vraiment Si ça Il doit y avoir Un deuxième Encore couleur Je n'ai pas l'impression Qu'il faut tirer dessus Quand c'est la bonne couleur Mais bon Ok on va passer par ici On va essayer de voir Je vais voir s'il n'y a pas L'autre point Pour le détruire Oh il y a des sentinelles Ici Non ce n'est pas des sentinelles C'est des pièges Ça va Je vais voir si je ne trouve pas L'autre couleur Pour le détruire définitivement Vous voyez je ne la vois pas Je ne sais pas où elle est Il doit y avoir un point rouge Aussi quelque part Je ne l'ai pas trouvé Ok on va On va détruire ceux-ci Lui Lui Ce n'est pas fini je crois Il y a un coffre fermé Ici Il est ouvert Ok Medium Shack C'est plutôt bien Ici on a un coffre Mais qui est fermé Ok Vous voyez qu'on est nouveau Déjà à 9000 de Witchfire C'est quasi un niveau Là il y a des pièges Pas touchés Ah je n'ai pas trouvé Sa deuxième truc d'énergie Je ne sais pas où elle est Ah tant pis Ce n'est pas grave On ne pourra juste pas le détruire Elle peut être n'importe où Elle peut être en l'air Elle peut être par terre Elle peut être derrière un truc Ils seront très compliqués Je pensais qu'il fallait Tirer dessus Quand la couleur changeait Mais apparemment Pas pour ceux-là Pour ceux-là Il suffit de détruire Les deux points d'ancrage Quelle que soit la couleur A laquelle il brille Donc j'aurais encore appris Quelque chose Oui je ne vois pas Il n'y a pas Je ne vois pas en l'air non plus Bon allez Ils sont tombés Ah si je l'ai Son point d'ancrage est ici Regardez là Voilà Maintenant vous allez voir Qu'il va être détruit Hop je l'ai raté Voilà ça c'est bon Et vous voyez que maintenant Il est détruit Il a même lâché un truc Voilà Et maintenant le passage Est libéré Voilà Vous n'êtes plus bloqué Vous pouvez passer tranquille Malheureusement Reve-là le porteur de lampe Ah là là C'est parfois pénible Ce porteur de lampe Quand vous ne pouvez pas le détruire C'est vraiment vraiment embêtant Ici je peux passer au-dessus En courant Pour ne pas quitter le piège Rapid J'aurais essayé Ça ne va pas marcher Ça peut être un autre piège Il y a tellement de types De pièges différents On va se soigner par sécurité Il nous reste de toute façon Deux potions Ouais c'est bon On va laisser passer le porteur de lampe Et on va s'occuper Des autres zigotos ici Qui sont un peu plus loin Mais d'abord on laisse passer Le porteur de lampe Là il est parti C'est bon Il est assez loin maintenant Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? On a déjà un gars Qui court là-bas Comme un malade Ici il y a un truc aussi Hop On va changer d'arme Petit Zebidas Où est-ce qu'il court le gars ? Là Il est quand même solide Hop 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 On passe ici Hop Attention Là il faut dégager Parce que c'est ma part Ok go Le but c'est Le mieux c'est peut-être De mettre une Une bonne petite sphère de glace ici Et de tirer tranquillou Petite sphère de glace ici Et voilà Mais non Tranquille Voilà L'eau à beau Ça va bien s'y attendre À un certain moment Attention Je suis sûr que la sphère de glace Va se dissiper Il y a un truc là-bas On va récupérer Je vais les récupérer avant On ressortira Une clé Voilà On a récupéré des munitions Maintenant on va les récupérer des munitions Bon c'est un peu une perte de temps Vous allez me dire Mais Si je veux nettoyer la carte En admettant que je veux nettoyer la carte C'est mieux de préserver les munitions au maximum Donc ne faites le plein que quand vous en avez vraiment besoin Vous voyez on est l'eau à mot Là ça vaut le coup D'aller chercher des munitions Où est-ce qu'on est ? On y est quasiment Alors où est-ce qu'elles sont ces munitions ? Ici Oh bah il y a encore un coffre ici Tiens Hop là Parfait Et on a récupéré quelques petites munitions en plus Bon là on n'est toujours pas assez de toute façon On va refaire le plein là De toute façon Comme ça on est tranquille Et on va attaquer Ok en cours du démoniaque Ça nous met 5-1 C'est parfait Pour l'utiliser contre Les grenadiers plus loin Alors On a bien fait détruire le gardien Comme ça on peut passer facilement Maintenant on retourne Ici Et on va faire Le nettoyage Ah ils sont déjà là Attention Ils sont pas loin Lève là Il est coincé Hop 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 Moi aussi je suis un peu embêté Par le tech-op pour tirer On est deux A être un peu embêté De moi même s'il ne faudrait pas passer Par l'autre côté Pour bien faire Hop là Bon on va y arriver Inquiète Bon on a dû l'ensemble Ah je suis coincé dans le décor Ah bon on prend ça Allez bim Solide celui-là Je recule encore Bon encore Il va falloir utiliser un kyste Solide celui-là Ouf 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 Le problème c'est celui-là Sur la colline là Il m'embête vraiment Il faudrait un fusil de sniper Pour l'avoir celui-là Pas possible On va faire le tour On va faire le tour Qu'est-ce qu'il y a là encore ? Encore une plaie ? Ah non une plume Alors ici Il y a ce truc-là On va passer à côté Oh pas encore un Attention On va attaquer par ici Il sera plus facile Allez je les vois Je suis moins embêté là Il galope Il galope Hop 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 Voilà Oh il y en a Qu'est-ce qu'ils ont mangé Ceux-là ? Protéger par un autre C'est pas possible quoi Tiens prends ça Ah c'est les trucs Qui le protègent Non des jumps C'est le piège J'avais jamais remarqué Ce truc-là Ok Les pièges s'accrochent à eux Et les protègent de mes tirs Vous voyez 58ème expédition J'ai encore compris un truc Alors Blue transfert Ça c'est bien Ça Il ne faut pas hésiter C'est 50% Deux chances en plus D'obtenir Une petite potion Ça c'est très intéressant Voilà Mon ami le porteur de lampe Ouh il m'a vu On dégage On dégage On dégage Voilà Je voulais récupérer Le truc par terre Avant Il a l'air de venir Par ici Il va biffure-t-il ou pas Il biffure quoi Il biffure que pas Il biffure que pas Ok on fait le tour Attention ici au pied Je crois qu'on peut passer au-dessus Ouais Et on fait le tour On va le filouter Voilà Comme ça On le filoute Voilà Monsieur fait le tour Nous on fait le tour Mais par l'autre côté On va essayer de récupérer L'objet que j'ai vu Je ne sais plus où c'était Ah c'était ici 5 minutes pour le récupérer Je pense Ok on a encore un truc là Probablement Un coffre Encore un coffre Ok Alors qu'est-ce qu'on a d'autre On a des ennemis faciles ici Bon on ne va pas se priver Hop On va faire les ennemis faciles Zone suivante Ok Non ici c'est pas trop mal non plus Normalement pour tirer Je crois qu'en contrepass c'est pas bien quand même Il s'est produit quelque chose Il y a eu un son C'est pas bon Il y a un ennemi tout près Je vais essayer de me mettre Oh il y a un piège là Moi je vais essayer de contourner Par là Ce sera peut-être plus facile d'ici Oui c'est ça Ce sera plus facile d'ici On a moins l'handicap d'être Plein de tête Et bingo Ah non les ennemis apparaissent Il y a de là Ouais ça c'est la boule qui arrive La boule de Mais ça va aussi loin ce truc là C'est juste fou Lui je vais mettre un kyste Voilà Il fera les pieds Je crois qu'il est mort Ah attention Ouais j'ai vu Parfait Où est-ce qu'il est passé Le v-là Oh là là je l'ai raté Je l'ai pas encore eu Je crois qu'il est encore Oh mais non il est mort Je le vois plus sur la carte Il est mort Il a fait un petit peu de dégâts Mais ça va encore Alors voyons voir ça Où sont les autres Ouais ils sont pas ici Ok Ah ils arrivent Attention ils arrivent Toi tu vas te prendre dans le pied Non Oh là Ouais c'est retéléporté C'est en doule Ça ça m'arrange pas des masses Ils sont pas bien Il y a plusieurs chevaliers télé Qui se téléportent On va faire très attention Qu'ils ne se téléportent pas tous en même temps Ça va faire très mal Allez Terminé Pour celui-ci Donc rien à voir Un pas loin Qui se pointe Voilà Terminé pour celui-là On va encore deux Un petit kiss Au recul On va quand même lui Et voilà C'est fini On va quand même faire du dégâts Consume Qu'est-ce que ça dit ça Alors On va prendre ça Plus d'endurance Ouais pourquoi pas Allez On a des trucs là-bas Est-ce que c'est des ennemis Ou est-ce que c'est Des coffres Des ennemis Zut Ah ça j'y pensais pas Que c'était déjà des ennemis On va aller Est-ce qu'il est mort Ou pas Ouais Il y a surtout une plante Et un grenadier Je crois Il me semble qu'il y a un grenadier Droite devant Grenadier droit devant On va essayer On va essayer de le geler Aïe 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 Je suis en couche On va essayer de le geler Le grenadier On va attendre qu'il approche Lancer les kistes Peut-être Voilà Le grenadier C'est fini Ouais viens mon petit Viens mon petit Je suis dé Alors on va sortir De la bulle Pour voir Ils sont plus loin Ils sont encore trop loin J'ai plus tellement de munitions Et il y a le porteur de lampe Qui revient Il est pas loin le porteur de lampe Oh là Attention Porteur de lampe On approche On va reculer On va contourner Oh il faut encore une plante Trop génial Hop là Ouais les émules sont ici aussi Ok on va se mettre là Ah oui c'est des zones différentes en fait On laisse passer le porteur de lampe On va se mettre à couvert Ici tranquillou Et on le laisse passer On a dit il va continuer son chemin tout droit On va pas prendre de risque Voilà on le laisse passer gentiment Et après on fera les autres ennemis On a déjà 17 000 de beachfire C'est quasi un niveau Ça va il passe Il passe gentiment C'est très bien Ok Bon moi j'étais en train de faire la zone A mon avis ici Il faudrait peut-être que je retourne par là-bas Pour être sûr de pas faire une autre zone Et faire la zone ultra dangereuse d'abord On va tenter ça Il faut vraiment faire attention On va On va par ici Ah il y a encore un witchfire ici Voilà Ouais c'est ça Il faut contourner comme ça Et on arrive dans la zone Ici Voilà c'est ça Ouais c'est bien ça C'est bien ici qu'on était Oh il y en a encore un Oh il y en a encore un J'ai l'impression qu'il y a un Qui saute là Il y en a encore affaire aussi à Un grenadier malheureusement C'est compliqué cette histoire là Il faut être pris en knife Il faut faire gaffe J'ai un kyste Hop attention Un kyste Faut pas se rater Faut pas se rater sur ce coup là Lui il s'est raté par contre Il faut vite aller Faut le taper Parce que sinon Il va remettre la vie C'est bon lui Ah ça c'est raté On a eu le grenadier Ça nous a coûté une potion Malheureusement Parce que j'ai mal joué Mais ça c'est pas grave Niveau munitions C'est la cata Witchfire Je le prends vite Ok les ennemis sont tous là-bas Je les vois Ok 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 les gars Je vous ai vu Ça va Pas de stress Hop Ça va pas être évident Ils sont un paquet là J'ai pas la sphère de glace Deux tirs sont passés C'est vraiment la guérilla là Voilà Toujours pas On va lui mettre dans la tête Pour l'avoir Il est mort de toute façon Oh ils sont copains Ils sont là-bas J'ai deux kystes Oh il tira à travers les broussailles Attention Deux kystes Voilà toi mon ami Tu l'as pris bien dans la tête Moi aussi d'ailleurs Mais là Ça va péter Voilà Et voilà Maintenant on peut aller au contact A la nuit Je vois pas où je tire De toute façon Il y a un grenadier qui est apparu Mais on a La sphère de glace Il est mort Oh là 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 on a pris cher Le problème c'est que j'ai plus beaucoup de munitions Je vais devoir aller chercher des munitions si je veux m'en sortir On va faire ça On va chercher des munitions Oh je sais plus où je suis là Blum 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 Je saute J'atterris Je vais chercher des munitions J'ai plus assez de munitions pour Midas Ça consomme énormément Il me faut absolument des munitions supplémentaires Pour déployer ma sphère de glace Le gelie Et le tuer Donc on va faire ça Alors mes munitions normalement sont Là-bas Au bout J'aurais pu essayer avec l'arbalète Remarquez Ça aurait été faisable aussi Bon je vais garder l'arbalète en dernier recours De toute façon l'arbalète ça ne me rapporte rien de tuer des gens avec Puisqu'elle est déjà au maximum Et elle est au maximum de base je pense Ça y est malheureusement C'est pas de chance On a une malédiction Et le pire de tout C'est que j'ai plus de munitions Donc on va se mettre sur la plage pour mourir Parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir survivre ou pas Donc j'ai la sphère de glace quand même J'ai les kystes On va chercher Vissa Les munitions Ah ça c'est déjà bien Hop Attention Alors en fait on a une clé mais ça ne servira à rien On va se mettre sur la Sur la plage Donc on passe par ici On fait notre double saut sur la plage On se met là Et c'est parti On attend l'ennemi Je sais pas quoi on va avoir de droit Alors Notre tour de pointe Ils n'ont pas changé Donc je pense qu'on va avoir Droit au squelette On a droit au squelette Ça c'est bien La sphère de glace Ça va dire l'avantage au moins Avec la sphère de glace C'est qu'on est tranquille La sphère de glace est finie Maintenant c'est fini de rigoler On peut tenter les petits Voilà On fait attention de ne pas se faire enfermer Parce qu'ils arrivent de partout En même temps Alors là aussi On fait gaffe On peut bien subir la mini carte Voilà Voilà hop Daché s'il faut Attention ils sont paris derrière nous J'ai vu un élixir aussi apparaître On va le choper Bon voilà Ça c'est un élixir Ça c'est parfait Ça ne pouvait pas être mieux Vous voyez que là On est en train de faire Toutes nos munitions Avec ces histoires Alors Je vais prendre mon Witchfire Je vais tenter de Faire la bulle de glace Par rapport aux ennemis Donc on va se mettre bien dedans Et on va faire la bulle Ici par exemple Là La bulle de glace Et c'est parti Avec les munitions Partent à une vitesse Affolante On a vaincu Ça c'est bien Mais ça nous a coûté Quasiment toutes nos munitions Alors on récupère plein de trucs C'est génial Bravo Les plumes Les bazars Les machins Mais Voilà voilà On est bien embêté maintenant Parce que En finalité On a cramé Énormément de munitions Normalement on devrait être tranquille Au niveau des Des calamités maintenant Il nous reste Une truc de munitions Il reste deux zones à nettoyer Ça devient quasiment impossible Évidemment On peut partir là Mais on peut quand même Encore essayer de nettoyer La grosse zone Parce que ça fait beaucoup de points Donc ça on peut tenter Alors on va tenter avec 195 Mais ça me paraît peu Mais Ou bien je prends quand même Je ne sais pas Qu'est-ce que combien j'ai là 95 chaud au max Bon on va tenter De faire la grosse zone Avec Les 195 munitions Qui nous restent Mais bon Évidemment j'ai quasi tout utilisé Pour me protéger De la De la calamité D'un autre côté C'était très intéressant Au niveau De ma sphère de glace Ça a dû la faire monter Et bien voilà Elle est maintenant à 34 Grâce à ça Ça c'est bien Puisqu'il faut geler les ennemis Avec la sphère Pour que ça compte Il ne suffit pas de tuer des ennemis Il faut qu'ils soient gelés Par la sphère Alors on retourne Là-bas On va tenter Tout simplement Je crois que le porteur de lampe est là Mais on passe à côté Donc c'est bon Il faut remonter toute la zone Vous voyez que j'ai énormément d'endurance Il y a presque Ici on sait maintenant Qu'on a normalement un grenadier Et la sphère de glace est rechargée Alors ça je ne sais pas pourquoi Parce que c'est parce que j'ai vaincu la calamité Maintenant il faut essayer de trouver Un bon angle d'approche Le grenadier il est juste là Je pense Non c'est pas un grenadier ça On va pouvoir le tuer Tranquilou Il m'a touché évidemment Je suis resté trop longtemps dans le chemin Non c'est pas grave Il y a quelque chose qui arrive Le grenadier est là Je l'ai vu Sur la mini carte Je crois qu'il arrive tout doucement par ici Moi je voudrais bien te tuer celui qui est au bout avant Oh là là Je suis vraiment embêté Hop Ok on passe là On récupère l'endurance On se prépare Pour utiliser Le sort de glace On a les kystes aussi A la limite Pour faire un peu de nettoyage Ouais je le vois il est là Ok bon je vais le faire au fusil Bon je crois que j'en ai un Bon je vais récupérer le witchfire là Il y a encore un garde Est-ce qu'il a apparu Ici C'est bon Encore un bon truc de fait Reste ce fameux Ah attention Et bien il y avait plus de Il y avait apparemment plus de Il faut que ça puisse paraître Il y avait plus de Allez il ne peut pas Consumer Alors je peux faire des rerolls aussi Boost de santé Immunity reload Je peux faire un reroll ici Fast reload Un reroll ici Save deposit Save deposit Si je meurs je ne paie rien Parfait J'avais encore Bon la clé je ne peux pas la prendre Parce que j'en ai trop J'en ai 10 J'arrive même plus à m'en débarrasser Tellement j'en ai Où est-ce qu'il est mon inventaire Il est là J'ai bien mes 10 clés Ok 26 000 de witchfire C'est quasi 2 niveaux Une potion Trop génial Et bien on va faire la dernière zone Maintenant Peut-être il faudrait quand même essayer de Essayer de remettre des munitions Enfin on a encore un petit peu de munitions On peut encore tenir avec ce qu'on a Un petit peu On va aller par là Normalement il y a des ennemis encore ici quelque part Est-ce qu'ils sont en bas Ou est-ce qu'ils sont ici Ils sont ici Oh bah on y est Ok Allons-y On commence Alors il envoie son petit truc Il a prêté dans le décor Parfait Moi aussi je peux t'en envoyer Il prend ça Prend ça Il est solide lui Ohlala il se téléporte attention Bon ça m'a coûté beaucoup de munitions pour pas grand chose Ouais il nous voit un grenadier Je l'ai vu Il tire déjà Ohlalala Est-ce que j'ai assez pour l'achever C'est encore jouable Ah c'est encore jouable Ça demande de faire la sphère un bon moment Ça ça m'arrange pas Attention au feu Un coût aussi On peut toujours essayer les armes démoniaques S'il faut vraiment Des boules dégâts Boom 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 Back boom 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 C'est l'arme la plus puissante du jeu Voilà Je crois que je l'ai raté Hop là Attention Ah oui il y a un gars avec Allez comment on dit Avec une mitrailleuse et un bouclier Il ne manquait plus que ça Comme si ce n'était pas encore assez compliqué L'autre est en train de se régénérer sa vie Je ne peux rien faire là Je ne peux rien faire A part activer la sphère de glace Au bon moment Où est-ce qu'il est l'autre ? Il est au-dessus je crois Le voilà Je l'ai absolument Ok ça c'est pas trop mal Passé L'autre arrive aussi Il s'est évidemment Condénalisé Voilà Nettoyé Décidément C'est la fiesta Alors Immunity Spellcast Casting a spell Grants short moment Immunity Ok Elemental firepower Killing enemies Affected by elemental magic Temporally boost A weapon damage Et hop ici Bon les ennemis sont moins forts Ça me va Bon il faut que j'aille récupérer des munitions Oh oh une potion Ah non c'est pas une potion C'est des munitions Bon ça c'est moins bien Qu'est-ce que ça donne Il ne reste plus qu'une zone à nettoyer On va descendre On va la nettoyer On fera pas le boss Parce que si je perds mes 10 clés Si je le tue pas Et je suis pas équipé Pour vraiment Aller le pulvériser Il me faudrait le fusil à pompe Et je l'ai pas Donc ça je vais pas faire Ce serait dommage Faut pas non plus tenter le diable Nettoyer la carte c'est déjà pas mal On a 30 000 witchfire C'est quasi 3 niveaux De toute façon Donc voilà Alors où est-ce qu'il est Ce coffre On l'a trouvé tout à l'heure Il doit être ici De toute part Là Allez on recharge On récupère encore des munitions Enfin Utilisez beaucoup Le problème c'est qu'on n'a pas pu Achever Le grenadier Qui s'est rechargé Complètement sa vie Avec sa bulle de protection rouge Et donc on n'a pas pu l'achever Avec les flèches démoniaques Malheureusement Bon on va passer par ici Et on va aller s'occuper Des derniers ennemis Et ça mettra fin à la partie En espérant qu'on n'ait pas Une calamité maintenant Ce serait dommage Malgré que Hop tiens déjà On est déjà en zone rouge Bizarre ça Non c'est autre chose Je vais me faire aller A un endroit pris ici Ok les ennemis sont là déjà Et on a de nouveau Un gros ennemi Alors ça c'est pas facile Dans un truc comme ça Parce que vous êtes complètement Dans un espèce de Boulot d'étranglement Oh c'est raté C'est raté J'ai raté mon coup J'ai gâché une Un truc pour rien Oh puis il y a un grenadier C'est pas grave Il va falloir faire attention Wow 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 Là j'ai pris deux tirs Mais vraiment Il tire Oh où est-ce qu'il est Ah je vais jouer Il est là Il y a quelqu'un Qui a pris un tir Dans la tête Je sais pas qui La sphère de glace Je l'ai Il se rapproche On va essayer De faire la sphère de glace Ou bien elle est triste Voilà Là ça touche tout près Bon je vais me soigner Par sécurité J'ai pas encore la sphère de glace Mais j'ai les kystes Le kyste Oh il va coucher Il y a ses plus de kystes Dans la tronche Je remets un kyste Je remets la sphère de glace Pas de moins Pas de moins Très dense Oh là Ouf oui Oh mais non ça va C'est malin Et nettoyer Waouh Voilà tout nettoyer les amis La cacartelle est toute propre Et voilà on prend notre dernier truc Alors Circle of life Les ennemis Mort à cause d'un D'un truc d'empoisonnement Par dégâts dans le temps Recharge les Les sorts qui font ça Un magazine plus Large pour tirer Je regarde ici Ah ben voilà Les générations plus rapides Oh c'est pas vrai Ah ça c'est la misère Attendez je regarde où elle est Elle est ici Elle est tout près Oh je l'ai vu Curé on y va vite On y va vite Allez C'est jouable On tire dedans au moins Voilà Encore une au moins On tire dans les têtes Encore faut-il voir où elle est Il reste encore une tête là Allez 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 Il y a encore une tête Je l'ai pas vue Où est-ce qu'elle est La dernière tête est là Et c'est terminé Et on termine en beauté Waouh 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 Deux calamités vaincues Excellent On va pas conjurer le portail Parce que ça nous fera encore plus de points Par contre il y a notre ami L'embêtant qui est dans le coin Je peux essayer de le geler On peut essayer de le geler De le tuer On pourrait essayer Je l'ai tué Et tiré dedans à Mac Je crois que c'est pas jouable Où est-ce qu'il est On peut passer derrière Bon c'est pas grave Oh il est protégé par deux trucs Oh 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 Il est protégé par deux pièges Oh c'est pas le moment d'attaquer C'est certainement pas le moment d'attaquer Donc on va retourner à notre portail là-bas On le laisse passer Et on va quitter la zone On a fait le taf Si vous regardez Toute la carte est nettoyée C'est terminé Il reste que le boss Et le boss je suis pas équipé Pour le tuer là Donc je vais pas le faire Sinon je permets 10 clés Puisque les clés on les perd Même si on fait un save déposite Donc on va quitter gentiment la carte C'était vraiment une belle partie On a bien augmenté les armes C'est très chouette Allez on prend un petit raccourci Pour éviter le porteur de lampe Alors maintenant je sais à quoi sert Ces fameux pièges Il vaut mieux les détruire Parce que si un ennemi Chope leur protection Et bien vous êtes dans la misère Allez On quitte la carte Et voilà On attend 20 secondes Et le portail va s'ouvrir Hop Vous voyez que Tout est bien nettoyé Il restait un gardien là Mais si on s'en fiche Un gardien là Et le boss Oh le porteur de lampe Mais bon lui C'est la calamité assurée 30 34 000 reach fire Pure folie 3 niveaux Presque Allez on quitte la carte en beauté 104 kills 1 event sur 6 fini Je sais bien ce que c'était L'event qu'on a fini Et 13 coffres sur 17 34 mille reach fire Tout est plein Et on va avoir un nouveau truc On va avoir une bague Qu'on n'a pas Ou un objet qu'on n'a pas Ça ça va être chouette De voir ce que c'est Alors on va un petit peu Regarder pour les potions Parce qu'on en a beaucoup Beaucoup cramé Des potions 24 Allez 27 Bon on va laisser comme ça Direction Les améliorations Et les recherches Après on fera les niveaux Alors ici on va découvrir Le nouvel objet Auquel on a droit Magical item Alors La dent peinte Une dent peinte Qui a été trouvée Dans des cendres Alors si vous faites Un tir critique Sur un ennemi Qui a encore Toute sa vie Donc un tir dans la tête L'ennemi Prend feu Ça c'est à Rentrer aussi Dans un build feu Il y a d'autres armes aussi Qui permettent De faire exploser Les ennemis Quand ils sont en feu Et de foutre le feu Aux autres ennemis Donc ça ça peut vraiment Être très intéressant À rentrer dans un build feu Et on peut encore Chercher un nouvel objet On n'a pas encore Tout trouvé au niveau Des objets magiques C'est dingue C'est dingue Alors Troisième mystérium Qu'est-ce qu'on a en stock Pour l'instant Voyons voir ça On en a deux Et deux Ok Second mystérium Troisième Bon on va déjà commencer Par voir si on peut améliorer Des choses Et on verra après Qu'est-ce qu'on a ici Midas passe au niveau 3 C'est parti Alors Midas niveau 3 On regardait son pouvoir Voilà Midas vient de passer au niveau 3 J'ai oublié de regarder son pouvoir C'est malin Alors Very fast reload When the gun is overheated Donc quand votre Midas est en surchauffe Et bien il recharge Beaucoup plus vite Que quand il ne l'est pas Voilà Impec Alors ici Ceci va passer aussi Au niveau 2 Alors On va voir ce que ça fait Alors Quand on dash Ça met du feu sur l'arme Pour un court instant Donc pendant 1.2 secondes Notre arme va faire des dégâts feu 1.2 secondes c'est peu Et ça Attendez Inhiting an enemy Partially reload Ce magazine Ah oui Quand on met le feu à un ennemi Donc grâce au dash Et au tir Alors votre Chargeur Se recharge Partiellement Ça aussi Ça peut être intéressant Avec un build feu Voilà Et ici Où est-ce qu'on en est ? Donc ici On en est à Il est Il est plein Ok Celui-ci est plein Tiens Ah Troisième mystérium Aussi Décidément Alors Au troisième niveau Qu'est-ce qui se passe ? Les sorts Se rechargent 30% plus vite Quand vous vous guérissez Et que vous ne prenez pas de dégâts Aussi longtemps Que vous ne prenez pas de dégâts L'endurance Se recharge 140% plus vite Vous avez un bonus De santé De 20% Et vous êtes complètement Immunisé Quand vous vous soignez Mais ça dure le temps Que vous ne prenez pas De dégâts Une fois que vous prenez Des dégâts Tous ces bonus Disparaissent Évidemment On le voit bien Bonus additionnel Disparaissent Lorsque vous perdez De la santé Donc ça aussi C'est au maximum Maintenant Décidément Ok Lui maintenant Il passe Bientôt Niveau 3 Il faudra Chercher un truc Lui il passe aussi Au niveau 3 Et lui il passe aussi Au niveau 3 Donc il faut des incantations De niveau 3 C'est donc ce qu'on va rechercher Third Mysterium Voilà Et maintenant On va prendre nos niveaux On a 34 000 Witchfire On va prendre 2 niveaux Plus 1 Avec Du Witchfire en bloc Alors Vitalité On va la mettre à 20 Comme j'avais dit L'endurance On va la laisser à 22 Les soins vont rester à 16 Parce qu'à la limite Si on utilise L'autre truc Qui remplit complètement On est bon Le Witchery Je le montrerai bien aussi A 27 Il nous faut 14 340 points C'est parti 14 000 Ah bon On va utiliser des petits blocs Alors on va utiliser ici Quelques-uns Parce que Je pense que le maximum C'est pas 99 On va descendre Disons à 50 C'est suffisant 14 400 C'est suffisant peut-être Ça Allez On va passer Donc au niveau 28 en Witchery Impec Il nous reste 509 Et donc Nos sorts Se recharge A 46% Plus vite Prochain niveau A 48 Et on est niveau 66 Et maintenant On devient plus puissant Que la sorcière Et voilà On a fait Une belle belle partie Je vous dis Merci Et à très Très bientôt Pour la suite Sous-titrage ST' 501